Hello, c'est Ningen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon âme secrète qui n'est pas du tout secrète puisque tu peux le voir. Merci aux créateurs des mindmaps parce que ça me permet de gagner énormément de temps, d'apporter énormément de valeur et puis juste de prendre énormément de plaisir. Alors oui, je sais, je suis en t-shirt avec une écharpe parce que j'ai un peu mal à la gorge. C'est très simple, que ce soit pour nos clients ou pour la communauté, je fais des mindmaps. Pourquoi ? Parce que mon cerveau est très visuel et du coup, ce format-là me permet, par exemple, ici, j'étais en train de préparer une vidéo de formation pour nos clients. De, voilà, avoir plein d'idées comme ça visuellement, un peu comme si demain, vous deviez redécorer votre maison et que vous mettez un plan comme ça de haut et vous dites, OK, là, je veux qu'il y ait le canapé, là, je veux qu'il y ait un truc, je vous parle de ça parce qu'il y a un projet de déménagement en cours. Et du coup, vous imaginez bien que ce n'est pas pareil d'avoir des idées en mode, tiens, je voudrais sur un papier écrire, je voudrais un canapé au fond à gauche, j'aimerais avoir une bibliothèque à côté de la fenêtre. Non, il faut que ce soit visuel. Mon cerveau, il fonctionne comme ça et je pense que beaucoup parmi vous fonctionnaient comme ça. Donc, d'une, c'est un format génial et de deux, en fait, tu dégaines ça tellement rapidement. C'est-à-dire que là, si je veux créer une mindmap, je vais là, je fais tac et voilà et je commence à écrire. Donc, c'est tellement rapide, c'est hyper efficace, c'est connecté sur le téléphone, sur l'iPad. Alors, on me demande souvent l'outil que j'utilise. Moi, j'utilise MindNode, c'est sur l'univers Apple, mais sinon, il y a MindMeister qui est le deuxième outil que je recommanderais et XMind qui est bien, mais qui se synchronise mal, bref. Et du coup, ce que j'aime bien aussi avec la mindmap, c'est qu'on peut déplacer facilement. Tiens, ça, cette idée-là, je voulais la mettre là. Non, finalement, je vais la mettre là et je vais la mettre là et je vais la mettre là. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que plutôt que de me prendre la tête à faire des PowerPoint, être en mode, il faut que je me coiffe bien, je vais mettre ma tête. Avec mes clients, vu qu'on est dans de l'accompagnement, moi, je ne suis pas formateur, j'utilise la formation pour notre accompagnement. Eh bien, ça me permet de… Je ne mets pas ma tête, en fait. Je n'ai pas besoin de bien me coiffer. Je mets juste le micro et je filme mon écran. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle ScreenFlow. Sinon, il y a Loom, il y a Camtasia, il y a Screencast-O-Matic. Bref, vous n'aurez pas de mal à trouver ce genre d'outil. Et puis, pour la communauté, pour vous, c'est un peu différent. Clairement, je vais faire un peu plus de charme. Je vais faire la vidéo et je vais mettre ma tête en bas à droite. Et ce qui est cool, c'est que quand je fais des apparections comme ici, vers la masterclass ou vers notre accompagnement, eh bien souvent, ce n'est pas visuel. Je suis en mode, si vous voulez en savoir plus, cliquez en dessous pour rejoindre la masterclass. Ou du coup, vous ne savez pas c'est quoi une masterclass peut-être. Ou sinon, je dois commencer à faire des montages vidéo. En mode, je mets le truc en fin d'écran. Alors que quand je fais ça, je n'ai aucun montage à faire. J'ai juste à couper le début et la fin. Et encore, il y a peut-être une demi-seconde où je place mon micro. Mais il n'y a pas de montage. Donc, je vous invite vivement à tester le format MindMap. Parce que moi, ça a changé ma vie quand j'ai découvert ça. Et je vous promets que je produirai. Souvent, on dit que je suis très productif, que je fais beaucoup de choses. Sans MindMap, je produirais deux, trois fois moins en fait. Et je me suis autorisé aussi à l'utiliser. Ça y est, pendant très longtemps, je ne faisais pas de MindMap. J'étais en mode, pour les prospects, il faut que je fasse comme les Youtubers, que je fasse caméra, que je fasse peut-être un montage dynamique. Non, en fait, je m'autorise avec moi-même. Vous êtes coach ? Personne ne veut travailler avec vous parce que vous êtes stylé ou vous faites des super montages. Ce qu'ils veulent, c'est vous connaître et connaître votre contenu pour savoir si vous avez la personnalité et les compétences pour les aider. Donc, autorisez-vous à faire des formats. Comme ce vlog-là, avant, j'étais en mode, quand je fais un vlog, il faut que je sois en voyage, que je fasse des rushs et tout. Alors, j'en fais de temps en temps et vous les voyez. Mais non, là, si j'ai envie de faire un vlog ici, je le fais. Donc, au-delà de l'outil que je voulais vous montrer, l'idée derrière, c'est de trouver un truc qui soit efficace. Efficace, ça veut dire que je ne fais pas une vidéo par mois. Efficace, qui vous procure du plaisir, même moi, tu vois, de voir les couleurs et tout, c'est top. Et puis, qu'il soit évidemment utile quand même pour votre audience. Et j'estime que c'est extrêmement utile. En tout cas, je n'ai jamais eu de retour en mode, tu ne peux pas nous faire un long paragraphe écrit plutôt. Voilà, j'espère que ce vlog vous inspire, que ça vous encourage. Et puis, je vous invite à tester.